On se recouvre cette semaine pour parler d'une autre carte, cette fois je pourrais dire mythique parce qu'elle est et dans l'anime et dans le PCG importante, le contrôleur d'ennemis, la fameuse magie rapide de Seto Donc là on a, avec cette carte on a l'un des premiers exemples de cartes à deux effets Donc c'est une carte qui fait prendre le contrôle d'un monstre, en sacrifiant un monstre, ou passer en mode défense C'est une carte avec un easter eggs, dans l'anime il y a l'idée que Seto, quand il utilise son effet pour voler le monstre de Joey Il utilise un fameux code Konami, qui permet dans beaucoup de jeux, et pas que ceux de Konami, de débloquer des choses C'est un petit running gag, et justement Joey en jouant la carte avec le pire de tombe Il se trompe dans l'effet, et il nous débloque l'effet de passer en défense, qui n'est pas du tout l'effet de prendre le contrôle d'un monstre Donc c'est une carte qui dès sa sortie a été vraiment populaire, mais elle était très rare Alors moi je me rappelle, quand j'ai commencé le jeu, c'était très compliqué à obtenir, elle est sortie dans le Sanctuaire Céleste Il y avait sa réédition en superbe dans le DB2, c'était pas tout le monde qui en avait, au delà du prix, et elle ne traînait pas Elle était très rare Ce qui s'est passé, c'est qu'après on l'a eu en deck de structure, et que déjà elle est devenue plus accessible Donc déjà, l'idée c'est qu'elle a toujours été liée facilement aux cartes qui génèrent des monstres Dans un premier temps, les boucs émissaires, ça faisait un vol à l'arraché, un contrôle cérébral Et sinon, avec la Renette, tout simplement Ça nous permettait en stand-by, un combo tout bête, c'est Renette revient, on déclare contrôleur d'ennemi On prend le contrôle du monstre adverse, on résout, on est toujours en stand-by, Renette encore revient Ça fait qu'on peut assumer notre double tribute pour invoquer par exemple le Dragon de la Lumière des Ténèbres Dans un deck comme Frog Monarch Comme Monarch en 2006, Frog Monarch en 2010 C'est un combo qui est resté En plus, c'est là où c'est sympa, c'est que voilà, les Monarchs ils ont 1000 de défense S'ils sont mis en défense par le contrôleur d'ennemi, ils sont perdus La carte est également combo avec la Bourse des âmes Car même si c'est pas très bien écrit dessus En fait, le monstre qu'on sacrifie de l'adversaire On peut le sacrifier pour tout et n'importe quoi sur le tour Du moment qu'on a pas de Battle Phase Et on peut sacrifier un de ces monstres pour prendre le contrôle d'un autre de ces monstres Ça fait un peu duplicata de skill Mais la finalité, c'est qu'on a joué deux cartes On obtient un monstre L'adversaire, il a perdu deux monstres On est donc en plus 1 Ce qu'on recherche souvent à l'époque Donc bon, ça a toujours permis de lier déjà le contrôleur d'ennemi au Monarch Mais aussi, il a été très fort dans les formats où on exploitait le blockchain Pour obtenir des ressources, esquiver des choses Bref, concrétiser vraiment les faits Et là, il était vraiment meilleur même que les voleurs de monstres classiques Que sont contrôle mental ou contrôle cérébral Typiquement dans le format Tengu-Plante Déjà avec les Tengu, on peut voler des monstres adverses Et en générer d'autres Mais par exemple, on finissait souvent face à un formula synchro Qui va avoir tendance à faire des synchros pendant le tour adverse Donc faire des chaînes invoquées Trichoula ou Dragon Rose Noir Et bien le contrôleur d'ennemis, c'était un des meilleurs moyens de jouer autour de ça Avec des bons blockchains, on pouvait voler la formula adverse C'était aussi super sympa de pouvoir jouer avec sécurité Parce qu'on a le contrôleur d'ennemis J'invoque un monstre, il se prend Effect Veiler ou Skill Drain Je chaîne contrôleur d'ennemis, je sacrifie mon monstre Comme avec Livre de la Lune Et j'esquive le Negate Et ça, ça fait des opties depuis toujours Il y a aussi, par exemple, j'y reviens souvent Le format Bet-Glizateur En miroir Bet-Glizateur, on a tendance à avoir des monstres qui ont plus de 1500 d'attaques Si j'invoque un Bet-Glizateur à plus de 1500 d'attaques Que je prends, attrape ça en fond On peut faire contrôleur d'ennemis et voler le Bet-Glizateur de l'adversaire Ensuite je peux attaquer avec et lancer la mécanique Et donc avoir une interaction de miroir match vraiment optimisée Qui est revenue de la même manière en format Zou Parce que quand on invoquait un monstre Zou par exemple On pouvait se prendre l'effet du Dridan en miroir Et si on chaînait contre leur dénemi, on volait le Dridan Et on se nourrissait de la tour Zou adverse pour construire l'anneau Et c'est donc pour ça que cette carte, un peu comme beaucoup de Tech A tendance à revenir régulièrement dans le jeu Pour ses interactions de miroir match Et puis c'est quand même la combinaison de, encore une fois, de deux skills super sympas Le Livre de la Lune pour le côté en défense pour ne pas face cachée Et le vol de monstre que procure un contrôle cérébral Je rajoute par miroir organisateur Passer un monstre en mode défense sur une attaque Parfois ça vaut de le mettre face cachée Elle a des pendants un peu plus modernes Comme le Graal Interdit Et maintenant le Forbidden Droplet Qui sont des magies jeux rapides Donc jouables sur les deux tours Un peu tactiques Un peu tricky Un peu vicieuses Et c'est des cartes qu'on aime naturellement jouer Et qui sont toujours intéressantes Voilà, faut les avoir en tête Pour kiffer les ressortir Voilà, voilà Ce fut court Parce qu'en soi Même si les possibilités sont infinies Avec le contrôleur d'ennemis Tout est simple Je vous souhaite une bonne semaine Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle Carte of the Week Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz